Alors là les bébés ont mangé, ils n'ont pas tout mangé encore, mais ils ont pas mal mangé ce soir, les enfants, pas mal mangé de foin et de graines dans la journée. On peut voir ils ont la santé, j'ai même eu la chance d'avoir droit à quelques petits binkis tout à l'heure. Donc ça va, ils bougent un peu plus, ils sont un peu plus actifs, ils font des mini crottes. Là il y a un turbo là-dessus. Ça va, ça va, ça va, ça va. Toi la star, c'est ça ? On voit la star en gros plan, toi aussi. J'ai déjà trouvé quelques petits prénoms pour eux. Il faut juste que je sache des garçons ou des filles pour pouvoir leur attribuer leur nom. Il y en a déjà qui ont été trouvés. Ça devrait être intéressant. Oui, tu vois. Attendez, hop, un peu de lumière. Désolé, c'est un peu jaune-oranger, mais bon, c'est ça, on voit rien. Tombez pas ! Il n'y a pas encore trop trop à tomber. Il y en a déjà un qui a fait 2-3 vols planés en sautant ce matin, mais bon, hop là. Voilà, donc ça c'est leur habitude. Les deux pattes dans la gamelle. C'est bon. Désolé. Donc, celui-ci, c'est celui qui est un peu abîmé. Je vais vous montrer un peu en gros plan. Donc, ouais, donc c'est un petit peu humide parce que j'ai nettoyé la biceptine. Donc, c'est pas beau non plus que j'ai retiré un peu les coudes sur conseil du vétérinaire avec la biceptine. Donc, pour son petit problème à lui, parce que ses frères et soeurs ont le même problème mais en moindre importance, c'est que soit c'est la maman qui l'a agressé très très fort, soit ça peut être une forme de la gale, éventuellement la teigne, mais sinon la gale est une possibilité. Enfin bon. Donc, ils sont allés chez le vétérinaire, ils ont tous eu un petit traitement pour la graale avec des petits antibiotiques chacun pour la petite coute. Lui aussi et puis les autres aussi, vu que tout le monde en a un petit peu. Donc, on va traiter tout ça et on va faire en sorte qu'ils aillent bien. Donc, ils sont bien suivis, ils sont bien entourés. Le vétérinaire qui les a vus, celui aussi, mes deux lapins et mon chat. Donc, j'ai soigné mon chat dernièrement pour un problème, pour une chute du sixième étage. Le chat s'est un petit peu emballé et tout après la pâte cassée. Et disons qu'on a dû l'amputer le chat malheureusement. Bon, l'histoire mais pas vraiment. C'est autre chose. Hein ? Dis bonjour. Donc, l'orcage est maintenant protégé avec un drap qui fait office de moustiquaire. Et surtout pour éviter les mouches. Du fait qu'il ne faut pas que les mouches aillent dessus. Sinon, ça pond des œufs. Et après, on se retrouve avec des larves sur un lapin. On va éviter de faire en sorte que mon lapin, que le lapin soit mangé vivant par des larves de mouches. Ce serait mieux. Il y en a qui doit se dire que je exagère mais ça existe. J'ai déjà vu sur des forums lapins, des cas où des lapins avaient des problèmes de diarrhée et des crottes collées aux fesses. Les mouches avaient pondu leur lave dessus et le lapin était en train d'être mangé et vivant. Le résultat, ça s'est infecté et tout. Malheureusement, le lapin, ça n'est pas forcément sorti. Donc, c'est une histoire qui m'a un peu refroidi. Donc, je me méfie comme la peste des mouches. Un bon conseil si votre lapin a des petits soucis de santé, faites attention aux mouches. Ça peut paraître inoffensif mais c'est de la saloperie. Un bébé. Un bébé. C'était un bébé. Un bébé. Un bébé. Un bébé. Regarde pas, on nous observe. Quoi ? On nous observe. Désolé pour ce petit pétage de plomb. Je vais m'occuper d'eux et faire attention à eux, je suis un peu fatigué. Bon, c'est tout pour ce soir. On va aller coucher tout ça et on va aller coucher le bonhomme qui les nourrit. Allez, à plus tard les bébés.